Vous nous rejoignez sur 95.3, modélation des fréquences dans le Grand Conakry. Merci de votre fidélité. Vous êtes à l'étranger ou en région, tout simplement. Vous nous pratiquez via nos plateformes, nos canaux digitaux, le www.filmguinée.com ou encore la page Facebook de Film Guinée ou encore la chaîne YouTube de Film24 que nous vous recommandons fortement. Merci encore une fois de nous choisir et de nous rejoindre. Talibé Barry, bonjour. Bonjour le juste et bonjour à tous. Bienvenue, Talibé. Très bon retour. Bien, merci, Talibé. Bienvenue, Talibé, dans cette émission. Mamadouk Djambaldé, bonjour. Bonjour à Bacar et bonjour à tous. Laissez-moi souligner... Ah, une fois n'est pas coutume. Oui, c'est Talibé qui me le charge. Bien. Il faut se demander si la Guinée n'est pas redevenue une plate tournante de la drogue parce qu'il y a eu une saisie de 20 kg le long de notre frontière avec le Mali. Avec le Mali, oui, oui. À Kouré, Mali, 20 kg représente à Bacar près de 11 milliards de francs guinéens. Extraordial. La mule s'appelle Aboubakar Keïta, âgé de 35 ans, de nationalité malienne. Donc, c'est le secrétariat général à la présidence chargée de la lutte contre la drogue et le crime organisé qui l'a présenté le 26 novembre sur le petit écran. Donc, comment dirais-je, l'infortuné dit avoir des complices d'un certain Amadou Sanogo, chauffeur de son état qui opère entre Sighiri et le Mali. Donc, une fois encore, il faut attirer l'attention de la jeune pour qu'elle fasse aussi de la lutte contre la drogue. Une priorité durant cette période de transition. Est-ce que je n'ai pas compris cette drogue ? Elle était en partance pour la Guinée ou pour le Mali ? Non, elle était en provenance de la Guinée pour le Mali. Donc, ça veut dire que la Guinée a servi de porte d'entrée ou de porte de passage. De transit. Voilà, le pays de transit. Mohamed Kaba, bonjour. Oui, bonjour l'influenceur ouest-africain. Bienvenue. Bonjour les lutteurs, bonjour les téléspectateurs. Bienvenue. Joyeux anniversaire, vous ne l'étiez pas là. En différé, merci. En différé. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous et à toutes. C'est un devoir, bien sûr. Lorsqu'on est influenceur ouest-africain, c'est la moindre des choses. Merci. Alors, on voudrait dire bonjour aujourd'hui à certains ministres de la République, Avocat. Tenez-vous bien, pendant les conseils de cabinet, à la limite, ce sont des insultes. Mohamed. Oui, je vous dis, il n'y a pas de respect. Des insultes, hein ? Un conseil de cabinet. Oui, il n'y a pas de respect pour les collaborateurs. Ce n'est pas possible. Ça se passe où exactement ? Non, suivez mon regard, les ministères vont se reconnaître. Mais je ne vois pas votre regard, Mohamed. Les ministères vont se reconnaître. À la limite, Avocat, je disais, ce sont des injures. On manque de respect à ses collaborateurs. Il y a un manque de croix-voisie totale qui ne dit pas son nom. Mais citez-nous un exemple, quand même. Non, non, non. Non, mais citez-nous. Il faut pointer le département ou les départements concernés. Avocat, acceptez que je ne pointe pas ces départements, mais ces départements se reconnaîtront. Ces départements se reconnaîtront. Franchement, vous n'apportez pas grand-chose. Non, j'apporte grand-chose. Vous n'apportez pas grand-chose à l'information. Je vous dis, je vous dis, simplement, que les ministres doivent respecter leurs collaborateurs en conseil de cabinet. Ça, c'est... On ne peut pas manquer de respect à ces collaborateurs. Ce que moi, je sais, par exemple, j'en parlais avec Akumba, et ça, ça reste à vérifier. Vous savez comment ça se passe, ce qui se passe du côté de Guéqué en ce moment, avec les travailleurs de la SOGIPA. Quand on nous apprend que le nouveau ministre de l'Agriculture n'en fait pas une priorité et qu'il a même du mal à recevoir le directeur général de la SOGIPA, il l'a reçu pour cinq minutes, il l'aurait reçu pour cinq minutes, et vite fait, le dossier est balé. Ce n'est pas possible. Non, non, le ministre de l'Agriculture... C'est une question majeure. Attendez, Mohamed. M'a oublie à y aller, mais l'état des lieux, en ce moment. Non, mais l'état des lieux, ça commence par... C'est aussi le cas de la SOGIPA. Il y a une crise à la SOGIPA. Et le directeur, il se domène comme un baudia pour trouver des solutions. Le minimum, c'est de l'écouter, c'est d'avoir de l'attention pour ce dossier, Mohamed. Parce que c'est une entreprise d'état, on ne peut pas la laisser mourir comme ça. Vous ne pouvez pas accorder cinq minutes quand même à un directeur qui a une situation, qui a un brûlot sous la main, Mohamed. Non, 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 mais ça, c'est la version du directeur. Mais de quoi il s'occupe, finalement ? Non, il s'occupe des dossiers. Il s'occupe des quoi ? Il s'occupe des dossiers. Les dossiers. Croyez-moi. La SOGIPA n'est pas un dossier. Croyez-moi. La SOGIPA n'est pas un dossier, Mohamed. Il ne mesure pas l'enjeu. Il ne mesure pas l'enjeu, Mohamed. C'est très grave. C'est très grave. La situation catastrophique de la SOGIPA, ce n'est pas la faute à Mahmoud Nanyalembari. Personne ne l'a dit ici, Mohamed. Mahmoud Nanyalembari vient d'arriver. Personne ne l'a dit. Il a dû faire l'état des lieux. On ne peut pas s'en prendre à lui. Non, Mohamed, écoutez, Mohamed, on n'a pas dit que cette situation lui est imputable. Tout à fait. Le minimum qu'on lui demande en tant que chef du département, c'est d'avoir de l'attention, de prendre ce dossier en charge et en écoutant toutes les parties. Bien sûr. Et finalement, proposer des solutions au gouvernement, au Premier ministre. Il va le faire. Soyez en sûr. Il va le faire. Mahmoud Nanyalembari va le faire. C'est un ministre qui a été le président de la République. C'est ce que nous sentons et c'est ce qu'on attend de lui, Mohamed. Tout à fait. C'est tout ce qu'on attend de lui. Vous êtes donc son spin, docteur ? Oui, mais oui. Vous lisez dans ses pensées. Évidemment que j'ai un regard sur ce ministère. Il faut qu'on se réveille au ministère de la République. Je vous ai aussi à l'œil. Puis c'est la SOKIPA, mais tient à cœur. Bien, on n'a pas de main. Tout à fait. Tout à fait. Maintenant, je vais terminer rapidement. Oui. Pour vous dire, Abaka, qu'on donne les moyens aujourd'hui à l'ANSS de contrer le nouveau virus, le variant Covid, Omicron. Omicron, oui. Aujourd'hui, aucune disposition n'est encore prise. Il y a des voles en destination de la Guinée, important de la Grille-Couacré. On ne veut pas être surpris un jour qu'on dise que les aéroports sont fermés, qu'il n'y a plus de voyage. Qu'on mette les moyens à la disposition de l'ANSS, on prend toutes les dispositions. Parce qu'aujourd'hui, aucune disposition n'est prise pour contrer le virus, Omicron. Parce que ce nouveau variant, il donne du vertige à la planète. Et ça va nous surprendre. Il y a 8 cas qui sont déclarés en France, ça reste à confirmer. Des cas un peu partout en Europe, c'est la stupeur. C'est vrai, on a l'impression que la Guinée a baissé la garde. Mais totalement. En ce qui concerne la lutte contre la Covid, nous n'en sommes pas à épargner, on n'est pas à l'abri. Moi, je pense que le CNRD devrait, si on ne veut plus collaborer avec Sacoba, il faut le mettre de côté, mettre en place un nouveau DG, et peut-être renouveler l'équipe. Mais de ce point de vue, on ne doit pas baisser la garde. Parce que la NSS a besoin de nouveaux soufflots. Donc, il faut dégommer l'équipe. Si vous ne voulez pas dégommer l'équipe, mais mettez-le moi à leur disposition. Si on ne veut pas dégommer l'équipe, il faut la renvoyer. La lutte contre la Covid doit être 8 milliards de salaire par mois. Oui, pardon ? 8 milliards de salaire, l'ANSS... Oui, mais qui parle d'épidémie, parle d'argent. Bien, merci. Merci pour cette alerte, Mohameda. Allez-y. Bonjour, Akumba. Bonjour, Aboubakar. Bonjour à nos chers auditeurs et spectateurs. Bonjour à tous ceux qui vous ont accordé leur attention. Merci François, merci François. J'aimerais dire qu'en recevant pendant 5 minutes, ou moins de 5 minutes, le directeur de la SOGIPA, M. le ministre Nyalin Bari n'a pas fait du tort au directeur général. Il a plutôt fait du tort aux 4000 employés directs et indirects de la SOGIPA. Je pense qu'il ne s'agit pas de voir la tête d'un directeur général. Il s'agit de voir l'ensemble des travailleurs concernés par, si vous voulez, la bonne santé économique et financière, les bonnes politiques sociales dans cette entreprise-là. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'il faut sauver près de 4000 Guinéens ou est-ce qu'il faut les laisser périr ? Je pense que c'est là où il y a la question. La question la plus... La plus importante. La plus importante de mon point de vue. Mais j'aimerais être, si vous voulez, imprudent pour dire que le malaise au niveau des départements est perceptible au niveau des trois. Au niveau des trois départements. Le malaise le plus patent, c'est au ministère de la Sécurité. À quoi ? Oui. J'ai appris que mon grand frère Bachir Diallo oublie beaucoup. Ah bon ? Il peut même oublier qu'il a un rendez-vous avec vous. C'est pas possible. Il peut même oublier qu'il doit vous dire merci quand vous lui dites bonjour. Il n'a pas de perte de mémoire quand même. Il peut même oublier que celui qui est en face est un ambassadeur, un diplomate protégé. Il peut même oublier... J'ai appris qu'il a passé plusieurs minutes au Carrefour Cosa parce qu'il avait oublié que dans son agenda il devait recevoir de grandes personnalités. C'est pas possible. Il me semble qu'il doit revoir un peu son langage, avoir une certaine courtoisie de la part à la fois des anciens et des nouveaux collaborateurs. Je suis d'accord. Le deuxième malaise de mon point de vue et dans toute mon imprudence possible, c'est au ministère de l'Agriculture. Oui ? Chez Mamoudou. Oui, Mamoudou, tu viens des institutions bancaires mondiales. Ici, c'est la Guinée. Il faut regarder en bas. Il faut avoir l'esprit haut et regarder en bas. En Guinée, nous sommes des crocs morts. Si tu ne fais pas attention, tu ne fais pas doucement, on sent que tu es une menace. Le croc mort, il adapte toujours le cadavre au cercueil. Le troisième malaise, c'est chez mon frère Kouyaté. Oui, affaire étrangère. Il faut laisser le pauvre Mourisanda. Il me semble que le désordre est un peu perceptible de manière à ce que ça puisse nuire à l'image de la Guinée. Mais j'aimerais dire bonjour pour finir à M. Issaka Soare. Très bien. Le monsieur système politique comparé de l'université de Sonfonia, le monsieur assistant à commencer par Guterres jusqu'au Pierre Bouyuya, le monsieur politique africaine. À côté de lui, j'aimerais dire bonjour à M. Lansana Kouyaté, bonjour à M. Ibn Shambas, bonjour, 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 et bonjour aux six anciens chefs d'État ayant respecté les mandats qui seront à la conférence de la CDAO qui va, si vous voulez, un temps soit peu décider du sort de la Guinée. La combat, c'est subliminal quand même. Je viendrai dans les détails. Je viendrai dans les détails. Lansana Kouyaté, il participera à cette conférence. Il sera dans une conférence entre le 8 et le 9 décembre. Et la décision sur la Guinée, la réunion sur la Guinée, c'est le 12. C'est le 12. Bien. Il faut préciser très rapidement, aujourd'hui au ministère de l'Agriculture, je tiens à vous le dire à Boaka, le ministre a découvert tellement des mascarades financières. Bien, non. Vous nous annoncez qu'il était possible qu'il prenne la parole. Bien, on va l'appeler. Il tient à préciser les choses. On va l'appeler. Mamoudou Nanyale. Bonjour, le temps pour moi de dire bonjour à Mamadou Rie. Bonjour à Bacar. Bienvenue. Bonjour à nos millions d'auditeurs et téléspectateurs. Joyeux anniversaire. Merci encore. You're welcome. Merci. Thanks. La justice boussole de la transition ne doit pas être un vain mot. J'ai envie de dire ce matin aux magistrats qui ont fait leur mea culpa collectif devant le colonel Mamadi Doumbouya. Qui se sont auto-flagellés. Qui se sont auto-flagellés au palais du peuple, de mettre du contenu dans cette volonté-là qu'ils ont et cet engagement qu'ils ont pris devant le chef de l'État. Je prends juste un cas illustratif. C'est justement un dossier qui a opposé deux Guinéens à l'époque autour d'un certain nombre de conteneurs. Il s'agit d'un certain IA et Sekou Kaba et qui a vu son économie assez, si vous voulez, dévastée par ce combat judiciaire et tout. Dans un premier temps, la raison lui a été donnée. On lui a procuré justement ses conteneurs. Mais sauf que la procédure ne suit pas. J'apprends que le dossier est entre les mains du procureur Alpha Ceni. Donc il y a lieu d'entendre les cris de chœur. C'est justiciable qui porte un grand espoir dans le slogan que le colonel a chanté. C'est notamment la justice boussole de la transition. Et je dis ça pour illustrer tous les autres cas d'injustice et des cas d'attente des citoyens vis-à-vis des magistrats. Bien. Alors vous avez appris ou pas ces infos ou infos qui circulent sur Alpha Condé et qui auraient été transférées du côté de l'entrée ? Oui. L'info, c'est quand même quelque chose qui circule. On a du mal à vérifier parce qu'on a appelé tout le monde ce matin au sein du gouvernement. Aucune réponse. Le ministre de l'instruction du territoire qui ne décroche plus les appels, le porte-parole, impossible. Franchement, je ne sais pas comment ça se passe au sein du gouvernement. Parce qu'il ne faut pas fonctionner comme à l'époque d'Alpha Condé au niveau du gouvernement. En tout cas, la nouvelle a pris les réseaux sociaux, a envoyé les réseaux sociaux, faisant état donc du déplacement d'Alpha Condé du palais Montmède 5 vers une résidence. On ne sait pas laquelle, mais les informations persistent sur le fait qu'on leur ait transféré du côté de la résidence qu'occupait la première dame non loin de l'hôtel Mileneuve. C'est pas pour faire de la publicité. C'est pour que les gens aient une certaine idée. Mais antérieurement, Genafrique avait fait état de la rénovation en cours de la résidence du président du côté de Piquipé, celle qui avait été attaquée. Les images qu'ils nous ont montrées faisaient état même... Mais c'était une résidence en chantier. Oui, justement, ces images nous montraient justement une résidence même en extension. En extension. Oui, bien sûr. En extension. Mais ces images montrent un chantier qui, de notre avis, ne peut pas avoir été achevées dès maintenant. Bien. Donc peut-être que... Ça laisse à vérifier. Il faut vérifier. On espère que le porte-parole du gouvernement, d'ici la fin de cette émission, ou un membre du gouvernement, prendra la parole dans cette émission pour nous en dire... Et...